Je dois dire que de façon générale, on peut considérer que ça a été une occasion pour nous de réaffirmer les positions du Burkina Faso sur un certain nombre de domaines. D'abord, au cours de la déclaration qui a été faite à l'Assemblée générale des Nations Unies, l'opportunité nous a été donnée de donner notre point de vue sur le multilatéralisme, qui ne doit pas être simplement un vain mot, mais qui doit mettre en exergue la solidarité de l'ensemble des États autour de l'ONU pour faire face aux mots qui traversent notre monde, qui peuvent se qualifier en plusieurs choses, dont les plus importantes, c'est la pauvreté et également c'est le terrorisme qui sévit dans toutes les parties du monde entier. L'occasion également nous a été donnée de parler de la situation concrète que nous vivons au niveau du Burkina Faso et je dirais du G5 Sahel de façon générale, pour attirer l'attention encore une fois sur l'extrême urgence d'agir dans cette partie. Parce que nous sommes convaincus que ce qui se passe, je dirais, en Afrique de l'Ouest et principalement dans la zone du Sahel, pourrait avoir des répercussions, je dirais, à travers le monde. Nous avons stigmatisé encore une fois la nécessité pour les puissances de rechercher une solution en Libye, parce que c'est là également la perte ouverte au problème. Cette solution doit être une solution politique et nous avons exigé qu'il y ait une commission mixte, déjà qui soit nommée par l'Union africaine, parce que l'Union africaine doit faire partie du traitement de la question. Pour l'instant, c'est l'ONU, mais nous avons souhaité qu'il y ait un délégué une africaine ONU qui connaisse bien la situation pour approcher une solution politique en Libye, parce que la solution militaire n'aura jamais de succès. Enfin, ça a été l'occasion de donner également notre position globale sur l'ensemble des questions qui traversent le monde en termes de conflits et demander que, dans le cadre de ce multilatéralisme-là, l'ONU soit reconnue comme étant le centre de traitement des questions, des conflits et des difficultés que traverse notre monde. Au-delà de cela, nous avons participé également à d'autres thématiques, notamment la réunion consultative sur le Sahel en ce qui concerne le climat, que j'ai co-présidé avec le président du Niger, République du Niger, qui nous a permis de nous préparer au sommet climat-action qui devait se dérouler le lendemain, où nous avons réaffirmé que nous subissons de plein fouet le coût des changements climatiques, alors que nous ne sommes pas les auteurs de ces changements climatiques. Les gaz à effet de serre, ce n'est pas les pays africains qui les distingue, et il faut qu'on arrive à la solution où, comme on dit, ce sont les pollueurs qui doivent payer pour que nous puissions nous réconcilier avec la nature. Et de ce point de vue-là, le constat qu'on peut faire, c'est que les fonds verts qui ont été mis en place pour aider les pays les moins avancés ne sont pas accessibles à ces pays. Les mécanismes sont lourds, la mise à disposition des fonds par les pays les plus développés n'est pas à jour. Et donc tout ça, ça a été des questions que nous avons traitées d'abord au niveau du Sahel, qui a un plan d'investissement dans le domaine, je dirais, du climat, et qui n'attend que des financements. Nous avons reversé tout ce débat-là au niveau du sommet climat, où nous avons réaffirmé avec force les points de vue que je viens de développer. Le troisième temps fort, nous avons participé également à une réunion annuelle sur le Mali. Cette réunion annuelle sur le Mali, c'est une réunion que nous avons combinée cette année avec le Sahel, parce qu'on ne voulait pas faire deux réunions distinctes, puisqu'il s'agit de la paix au Mali. Il était important que les questions également du Sahel puissent être posées, notamment du G5 Sahel, puissent être réaffirmées également au cours de cette réunion. Comme je disais, tout en mettant en exergue également la réunion du 14 septembre, de la CEDEAO, où la CEDEAO s'est engagée également à participer à cette lutte contre le terrorisme et a décidé de mobiliser un milliard de dollars en termes de participation sur différents plans à cette activité de lutte antiterroriste. Donc, cette réunion nous a permis de raffirmer notre soutien à l'accord de paix d'Alger et en demandant, malgré les difficultés que cela pose, de travailler toujours à ce que cet accord soit mis en oeuvre. Des constats d'avancée ont été faits, des constats également de difficultés, mais on a encouragé le Mali à persister et à travailler à ce que cet accord soit mis en oeuvre. Nous avons, pour terminer, participé également aux commissions de consolidation de la paix qui concernait le Burkina Faso et où nous avons également eu, je dirais, l'occasion d'exposer sur la situation, la crise humanitaire qui est vécue par le Burkina Faso et, en tout cas, solliciter, remercier déjà les partenaires pour ce qui se fait déjà et solliciter toujours leur accompagnement et pour le Burkina Faso et pour le G5 Sahel. Je dois pouvoir dire que ça a été une rencontre où, finalement, tous nos partenaires ont montré leur engagement à nous soutenir et à être aux côtés de Burkina Faso en demandant que tout soit mis en oeuvre pour une meilleure coordination des aides et qu'on considère que l'appui, que ce soit au Burkina Faso ou au G5, ne se pose pas en termes de compétition entre des partenaires. C'est une complémentarité d'action que nous devons avoir et non une volonté de suprématie de tel ou de tel sur les préoccupations qui sont actuellement posées au Burkina et dans nos différents pays. Je dois dire également que ça a été l'occasion de pouvoir rencontrer la communauté vivante ici à New York, comme je le fais habituellement, qui a été une occasion de partage d'informations, d'intérêts marqués pour la situation dans leur pays et je pense que c'est un moment vraiment qui était important dans le cadre de cette mission-là. Nous avons également rencontré certains bureaux techniques des Nations Unies avec lesquels nous avons eu des échanges qui doivent augurer de coopération future que nous mettrons en place avec les ministères concernés. Je dois dire que, vous savez, c'est toujours une occasion également de rencontrer des délégations d'autres pays. Nous l'avons fait avec l'Arabie Saoudite et les Émirats. Également, nous avons signé MOU avec la Fondation Bill et Melinda Gates autour des questions de santé et nous avons rencontré également la Fondation... BFET également, la Fondation BFET sur laquelle également, qui veut contribuer également à l'appui des actions de santé au niveau du Burkina Faso avec laquelle, Fondation, nous allons signer également MOU pour montrer un peu le rôle que chacun doit jouer dans le cadre de cet appui au secteur de la santé. Donc, je dois dire que, globalement, ça a été une mission intéressante de tous points de vue et donc, nous rentrons au Burkina Faso avec le sentiment d'avoir pu, en tout cas, donner l'ensemble des informations relatives à notre région et à notre pays en particulier. Je pense qu'il ne s'agit pas simplement de la partie de New York parce que nous avons une réunion entre les ministres des Affaires étrangères et la représentante de l'Union Européenne, Mme Mogherini, à Ouagadou. Et au terme de cette discussion, des engagements ont été pris pour que les annonces qui avaient été faites, les opérations puissent être accélérées. Nous devions recevoir des véhicules blindés. Je pense que ça devra être là d'ici la fin du mois d'octobre. Il y a un certain nombre de matériel qui doit permettre de lutter contre les mines également qui devaient être là. Il est évident qu'il y a eu un décalage qui est dû probablement également aux méthodes de décaissement de ces montants au niveau de l'Union Européenne. Ça a été quelque peu préjudiciable à l'action de la force conjointe. Mais la force conjointe a mené quand même des opérations durant la période de 2019, de l'ordre de 8 à 9 opérations qui ont été effectuées. Mais évidemment, dans des conditions où ces opérations sont effectuées avec les moyens des États. Alors, donc, c'est pour dire qu'elle n'est pas amorphe. Le renouvellement, je dirais, de l'État-major va permettre de redynamiser et de donner une nouvelle configuration à l'action de cette force conjointe sur le terrain. Nous avons rencontré durant nos séjours également le secrétaire d'État chargé aux Affaires africaines des États-Unis qui également participe et aide les pays du G5, mais de façon bilatérale, parce qu'il ne participe pas directement dans les financements du G5. Et je dois noter également qu'il y a un intérêt des États-Unis de continuer à appuyer aussi bien en termes de matériel militaire qu'en termes de moyens également de contrôle des frontières nos différents pays et de formation également. Parce que vous savez que dans ce type de combat qui est une guerre isymétrique, nous devons avoir des armés qui sont formés à ce type de combat. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce que c'est un phénomène nouveau. Donc, en tout cas, je veux dire que toutes ces paroles qui ont été déposées sur la table et donc nous attendons qu'également nos différents ministères, Affaires étrangères, Défense, se mettent en action pour que nous puissions bénéficier de l'ensemble de ces opérations. Merci. Merci.